et bien salut tout le monde les gens comment allez vous moi ça va très bien j'espère que l'on m'aime on se retrouve pour un tout nouvel épisode de pokémon percintillante en random nos logs sur switch toutes les infos en description la dernière fois on avait perdu deux pokémon bêtement alors qu'on venait de les avoir ce qui est plutôt casse couille on va pas se mentir et tant qu'on est là ça a pas marché l'arbre à miel non ça doit pas faire assez longtemps donc écoutez on va continuer on va se rendre dans la forêt de vestigeons dans cet épisode je pense qu'on va faire la forêt et ce sera déjà bien on va essayer de pas rater la zone étant donné que c'est un combat double donc je sais pas trop comment ça va se passer on verra la dernière fois j'avais perdu vraiment bêtement alors le craquenot je l'ai perdu sur un coup critique mais par contre le putain il est type fait oh la la mais du coup je disais je sais plus ce que je disais ouais type lou je l'ai vraiment perdu comme une comme une dope quoi donc bon c'est pas ouf mais bon tant pis au moins c'est fait bon par contre avec son turbo là il va me ah oui j'ai fait les chouilles vous allez voir je vais perdre ma team là dessus tu sais oui j'ai pas fait exprès bon il a plus trop en vitesse mais dans tous les cas il me dépasse il me dépasse qu'est ce que c'est que ce rondoudou on voit l'éclaté un à même pas deux fois relâche ouais bon il a pas fait à cette fois stockage mais normalement c'est aval avec relâche je sais plus ah oui je disais on va peut-être aller acheter deux trois potions même ça coûte cher parce que j'ai accès qu'aux potions max après après on peut soigner là haut donc en vrai je vais peut-être pas redescendre alors lui je vais esquiver on va le faire après elle je vais esquiver aussi lava cookie ok ça c'est cool attendez parce que elle c'est une dresseuse aussi alors on peut soigner là normalement ok super super on va faire tous tous les dresseurs je laisse pas de dresseurs là il y en a sur le côté il y en objet peau métal bon ça servira à rien ça servira à rien il y a des baies en vrai j'allais dire je pourrais donner un baie mais par contre la vive grise j'ai l'impression qu'elle ne marche pas c'est bizarre hello poudre énergie ok ça c'est cool alors toi qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as de beau à nous proposer bon pour le moment sur cet épisode on a eu trois légendaires quoi donc c'est déjà beaucoup en vrai c'est déjà beaucoup pourquoi ils ont tous des trucs de malade moi j'ai pas tout ça j'ai pas tout ça il prend que dalle lui ok bah il prendra cookie théoriquement vous allez voir qu'il va me brûler non ça va il prend plus cher que ce riffleur faudra m'expliquer ah oui mais après l'autre il a le truc qui fait que sa défense augmente donc c'est peut-être pour ça waouh moi on va spam draco q puisque de toute façon j'ai pas vraiment d'autres attaques avec ce mini draco qui passe si il est bien mais vivement qu'il évolue vivement qu'il évolue on va pas se mentir il est utilisable quand même mais genre là j'ai envie de switch sur ramble parce que c'est juste insupportable quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ligotage horror ça fait quoi ça on va switcher je sais pas que ça va foutre on va pas perdre un quart de l'épisode sur cette dresseuse quoi ok du coup grumble qui est niveau 21 mais en même temps moins t'as de poké dans l'équipe plus ils prennent d'xp je pense oui je vais pas lui laisser l'occasion ouais il est résistant oh la la le relou quoi horror pourquoi il a cette attaque il va le refaire alors je pense que ça a que 5 pp j'espère sinon c'est infernal non mais sans déconner sans déconner quoi incroyable le machin ah bah quand même s'il refait horror au tour d'après ça va me saouler ok c'est bon et kameruk t'en le finit avec morsure nickel 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 kameruk j'aime beaucoup un poké que j'apprécie ok bon tant que mine draco a pas appris une meilleure attaque je pense qu'on va mettre grumble en premier c'est joué un peu la sécurité en plus hâte peut-être à la ah ça augmente je crois que ça a augmenté de 2 crans ça a augmenté de 2 crans j'aurais enlevé gros yeux mais là non on va mettre grumble pour les combats et on mettra mine draco pour la capture on va faire comme ça lui je l'ai affronté et lui par contre non ah c'est 2 dresseurs au dessus bon au final oh si faut absolument qu'on fasse la forêt la forêt est pas si longue que ça après ça dépend sur quoi tu tombes aussi galifeux 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 quel poulet sérieux bon ça va pas le sauver bon on avait compris détection je l'ai mis de life bon comme quoi le challenge est quand même assez corsé parce que bon le random il fait beaucoup parce que je suis quand même étant légendaire je me suis pris quand même pas mal de coups critiques mais dans le jeu classique je perdais jamais mes pokés ça arrive vraiment vraiment pas souvent et je trouve ça aussi le fait de jouer en défini ça y fait beaucoup parce que pouvoir switcher quand tu sais ce que l'autre va envoyer c'est fort mais également parce que bah forcément c'est moins prévisible par exemple tu vois en montagne alors tu sais qu'il va pas avoir des types roches donc tu peux pas forcément te préparer quoi par exemple elle est-ce que j'allais deviner qu'elle avait un cadabra pas du tout je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas là au moins c'est quoi ça créa herbe ah ouais d'accord je savais même pas qu'il avait ses talents dans le jeu ok bon par contre lui on l'a éclaté parce que cadabra défense pue ça pue ça pue ça pue par contre grumble qui va devenir vraiment pété alors elle pour le coup si c'est une race je crois que normalement c'est elle qui est un type loup dans le jeu parce que diamant et perles je rappelle qu'on est censé voir l'intégralité des pokémons du dex régional si on veut passer au national alors Tignon bon on va faire coup de boule bon il me fait que dalle on s'augmente son attaque mais je crois qu'il aurait beau passer à plus je sais pas combien ça changerait pas grand chose Tignon qui est pas très beau je pense qu'il a pas plus de 70 PV max bon Tignon c'est fait ok nouvelle zone et cette fois-ci peu importe le poké je ne le perds pas hors de question ah il y a la sauvegarde auto ah c'est pour ça que l'autre fois j'ai atterri dans la zone de pokémon bon la sauvegarde auto je crois que de base faut pas trop la laisser mais bon admettons donc la forêt il y a Sarah qu'on va accompagner qui soigne nos pokés et euh bon lui c'est pas un dresseur attention allez un truc bien euh Tartare et Flora Vol bah on va prendre Tartare alors elle a un froid elle a un hydrant par contre elle va pas m'aider de ouf alors elle a combien de pokémons ? je pense que faut que je déglingue son machin là bon Féric c'est quoi ça ? ok bon oh bien évidemment je vais aller sur le Tartare en plus j'ai des boules pour potentiellement le capturer plus simplement euh si vous avez entendu un bruit c'est mes chats mon stress ouais vas-y déglingue le Flora Vol pendant que moi je te tape c'est pas possible euh Quoteau Vol j'aime bien en vrai mais c'est trop faible là c'est trop trop faible une Tartare qui attire de boules ça peut être intéressant désolé hein pour mes chats comme d'hab donc tu régénère pas toi s'il te plaît oh le relou quoi en plus il fait nuit pas censé marcher bon du coup après on va switcher on va envoyer euh comment Minidrako pour la cage éclair bon normalement elle a pas d'autre poké hein je crois elle elle est censé avoir que le Veinard de base par contre elle a point un poké ouf pour m'aider pendant les combats euh non on va faire coup de boule euh par contre avec Minidrako je pourrais pas l'affaiblir parce que Draco que on va tenter de l'affaiblir un peu en soit morsure c'est pas super efficace ok je peux en placer une deuxième bon en vrai Tartare ça peut être solide ça peut être solide après ça dépend des attaques qu'il a et tout mais ça peut être sympa bah déjà Hypnose en vrai c'est cool Hypnose ça peut ça peut t'aider dans pas mal de situations après est-ce que je vais réussir à le capturer ça c'est une autre histoire mais en vrai je pense qu'il y a moyen il a une attaque haut bon après pistolet haut c'est pas ouf c'est un peu long allez là tu te réveilles il va pas se réveiller le con il va pas se réveiller ah si quand même alors on va faire les shoots pour le mettre dans le rouge et tenter de le paralyser par contre ça me fait vraiment chier de faire un coup critique maintenant bon j'ai les nerfs je pensais pas du tout que ça le tuait parce que pour moi c'était pas efficace faut vraiment que je revois mais ça sent que j'ai plus l'habitude bon bah écoutez on a raté une zone ça c'est fait là c'est la pierre pour Evoli mais j'aurais pas d'Evoli combat double c'est parti je suis dégoûté quoi bon l'avantage c'est que du coup on va pouvoir rush la forêt mais ça fait chier quand même quoi ça fait chier ça fait chier oh le retour de démenta enfin je sais plus si c'était un démenta ou un babymenta bon euh du coup on va attaquer le démenta parce qu'il fait plus peur forcément je sais pas pourquoi je m'obstine à faire morsure alors que j'ai coup de boule qui fait plus de dégâts bah bah monsieur lui de type fée oui bon il s'est fait empoisonner il a sou en poison ah c'est le truc de chapignan ça encore vibre quoi qu'il peut rendre confus j'espère ça va pas être le cas bon l'autre qui se régène tranquille allez démenta on n'en parle plus bon le truc est en train de se transformer en grand bol déglingue tout le monde challenge quoi par contre heureusement qu'il a pas d'attaque psy parce qu'il l'aurait déglingué le nid d'oran mais du coup il est quoi il est psy fait ou juste fait j'espère qu'il aura la zone du vieux manoir après après la reine cadavre en one shot et du coup il faut que je réfléchisse aussi au au comment au souterrain mais je pense que je m'accorderai un poké peut-être par badge je sais pas on verra j'y réfléchirai on verra une fois qu'on y sera j'avoue que là j'ai plus forcément le truc exact en tête quoi tenez mais c'est créé à herbe très drôle le vibranath c'est créé à herbe qui nous rendait pv comme ça là je pensais que c'était que sur enfin que sur les types plantes quoi bon allez toi salut vivement que l'autre apprenne une meilleure attaque quand même ok bon ça ça se revend alors il y a v'là la pluie j'espère que vous l'entendez pas trop ok let's go qu'il n'existe qu'il n'existe rabi et coxy ça devrait aller coxy je pense qu'on l'éclate c'est hyper faible je le one shot pas quand même mini doran finit le travail boom final c'est boom final challenge là dedans ou quoi bon je suis quand même dégoûté là en gros j'ai perdu 3 zones quoi j'ai perdu 3 zones c'est un délire c'est vraiment un délire c'est un truc de dingue heureusement que je vais avoir un draco et que grand bull est costaud parce que sinon c'est la fin du monde je crois qu'il y a un objet là dans le fond ouais une huile ça ça peut être cool à certains moments du jeu après niveau poké par contre ça avait pas l'air ouf anorite c'est sympa en vrai mais euh ça va c'est pas non plus un truc de dingue le tartare c'est pas non plus incroyable j'essaie clairement de me rassurer il y avait des putains de boscara j'aurais vraiment kiffé quoi il y a un monde où dans ma team j'avais type louf et boscara enfin il y a un monde quoi il y a clairement un monde puisque bah ce monde je l'ai détruit on va faire coup de boule sur rosélia le boscara qui est là pour nous foutre un peu le sub on le rappelle rosélia que j'avais pris dans ma team sur le remake parce que rosélia est vraiment trop stylé je trouve il apprend pas d'attaque l'autre là feuillage jamais vu cette attaque l'attaque feuillage quoi j'avais jamais entendu parler par contre euh il en tape pas assez fort pour le boscara et l'autre il y avait vraiment que des pokés de merde ah c'est le truc des fantominus les fantominus ils ont la même cap spé ça fait deux gros points noirs enfin je sais pas si c'est la même ça fait les deux gros points noirs là je sais pas à quoi ça sert encore un truc que je dois pas connaître encore un truc que je dois pas connaître ou dont je me souviens plus et forcément il y a plus personne popinox ah lui il joue rp parce que des popinox de base t'en as la blinde ici Il termine ou pas ? Nickel. Papinox, Pokémon de Jessie. Pokémon de Jessie. Une roquette qu'on... Je sais plus. Non, je crois qu'on la reverra plus dans l'anime non plus. Du coup, là, il y a un Pokéball. Alors ça, par contre, c'est cool parce qu'en plus, logiquement, après machin, après... On retourne à Charbourg. Il faut aussi le crâne, c'est quoi ? C'est d'innoclié, par contre ? C'est pas ouf, mais c'est cool. En fait, ça fait un Poké en plus parce que Charbourg, du coup, c'est une zone. Et du coup, je peux m'accorder ce Poké. Donc ça, par contre, c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est pas forcément le fossile que j'aurais préféré. On s'en fiche, ça fait un Poké. Alors, la probabilité que ça arrive, c'est peut-être qu'ils sont censés avoir le même de base et du coup, ça a généré un Pokémon qui le remplace. Mais il est quoi, lui ? Il est normal à la base ? Je sais jamais. Je pense que le coup de boule, ça le termine. Pas du tout. Ok. Ouais, vas-y, commence à affaiblir l'autre. Moi, je termine le premier. Nickel. Du coup, avant de s'arrêter, parce que là, on est bientôt à la fin de la forêt, on va aller faire deux zones, je pense, si on a le temps. On va faire la zone... Il y a même trois zones parce qu'il y a le Mont-Couronné, en vrai. Bon, on va en faire que deux, peut-être. On ne va peut-être pas abuser. On ne va peut-être pas abuser. Il aurait pu finir le combat, mais non, il faut qu'il nique tout. Grand bol, je sens qu'il va m'accompagner, il sera au Panthéon. Il y sera, c'est obligé. Par contre, personne n'apprend d'attaque. Grand bol, j'espère qu'il apprend une attaque faite physique au bout d'un moment, ça pourrait être cool. Du coup, là, je n'ai rien raté. Et là, je n'ai rien raté. On est déjà à la fin. Gros Lozen, si j'ai un Poké qui évolue avec l'amitié, pourquoi pas. On est déjà à la fin. Bon, le Manon, on ne peut pas y aller. Ouais, bon, salut Sarah. Ok, nouvelle zone. Ce qu'on fera, c'est que je ne vais pas faire les dresseurs de cette zone. Là, tous les pêcheurs, je les ferai en off. Ah voilà, j'ai... Enfin, il faut qu'on... Je les ferai en off, et comme ça, ça me permettra d'entraîner les Pokés que j'ai capturés. Alors, je vais d'abord aller à la boutique. C'est un mec de la Team Galaxy, on l'a vu. Alors, on va acheter. Déjà non, on va vendre, parce que j'ai vu que j'avais plein de trucs à vendre. Et ça se revend combien une poussière étoile ? Ça se revend 1000. Je suis désolé mon ventre, elle fait là le bruit. Ça se revend 1000, et moi je l'achète combien ? 2000. Ah bah du coup, ce n'est pas rentable. Du coup, ce n'est pas rentable. Scoubaboule 1000. Et elle, elle est à 1000. Bon, on va prendre elle, parce que ça peut servir sur plus de types de Pokés. Potions max, on va en acheter 5, même si ça coûte un peu cher. Parce que ça peut servir. Ça peut servir. On va aller faire la zone à gauche du coup. On va mettre le petit Mindrako en premier pour l'AKG clair qui va bien. Et c'est parti les gars. Dans la petite zone là. Attention. Alors, Roi Gada, ce n'est pas forcément un Poké que je kiffe comme ça. Mais je pense que c'est fort. Je pense que c'est très fort. Et ça, c'est cool. Je pense qu'on va tenter la fillable direct. Oui, Roi Gada, je pense que c'est très très fort. Il a baillement, rien que ça, c'est cool. Bon, même si c'est en deux tours, ça finit par endormir les Pokés. Après, il fait nuit, donc les sombres boules, je crois que ça marche aussi. De toute façon, il va rentrer. Nickel. Ok, enfin. Un vrai bon Poké. Enfin, un vrai bon Poké. Celui-là, je ne pense pas le perdre comme ça. Il est plus à taxe P, moins défense, donc c'est cool. Permet d'imposer... Ok, son talent peut servir... Alors, il a malédiction. Donc, lui, ça doit augmenter ses stats. Pistolet à haut. Eh bien, il m'a... Bah, super ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est plus à taxe P. C'est cool, je pense. Ok. C'est carrément cool, je pense. Il y avait des mystères. Bon, à la rigueur, bon. Raflusia, c'est pas mal aussi, en plus. Je peux avoir une pire plante. Mais, regardons, je pense que c'est carrément plus fort. Type eau, c'est assez utile. Type roche, type sol, type feu. On va aller faire la zone à droite, je crois qu'il faut passer là-haut. Ah, il y a Cynthia. Ah oui, on va avoir l'œuf aussi. L'œuf, je ne sais pas s'il est random. Moi, je m'appelle Cynthia, je suis dressé comme toi. On m'a pas ce temps d'étudier les mythes sur les Pokémon. Cynthia, on sait qui c'est. Ah, une CT. Bon, les CT pour le moment, je n'y touche pas trop parce que... Ah oui, mais c'est coupe. Mais, du coup, c'est pas coupe. Du coup, c'est pas coupe. Et en plus, c'est plus qu'Isabelle Infini, donc c'est nul. Donc, c'est nul. Du coup, la zone, qui est là ? Haute 211, c'est bon, on y va. Attention. Parait cool. Parait cool, c'est trop fort. Parce que mon afflimite n'aura pas paresse. Du coup, c'est juste trop fort, en fait. Du coup, c'est juste beaucoup trop fort. Si je l'emmène jusque-là, bien évidemment. Je ne sais pas à quel niveau il est voulu en Vigoroth. Mais du coup, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal avec une sombre ball, vu qu'il fait nuit. Je pense que c'est cool. Ouais, je pense que c'est pas mal. Oh, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, bon, il est type normal. Mais c'est cool. C'est carrément cool. Alors, voyons voir ça. Du coup, il faudrait une nature plus attaque. Les cap... Touche l'ennemi à coup, mais les cap... Non, le touche aussi à coup. Ok. Plus attaque SP, je ne pense pas que ce soit ouf. Jusqu'à la moitié de CP, max. Ok. Bon, heureusement qu'il y ait le multi-ex. Parce que pour l'entraîner, ça n'aurait pas été ouf. Il y avait quoi d'autre ? Bon, c'est sûr, de l'attaque, on kiffe. Mais je pense que le capturer, ça aurait été compliqué. Je pense que le capturer, ça aurait été vraiment chaud. Après, bon. Je vais rechercher les objets plus tard. On est obligé de faire le montagneur. C'est pas un problème, on va se le faire. Rapion, ça va. Oh, qu'est-ce que je kifferais avoir Drascore. Je le trouve trop cool comme poké. Ténèbres, poison, en plus, c'est cool. On m'envoie grand bol, parce que DracoQ, c'est vraiment trop chiant. Les darts mortels, c'est quoi, ça ? Oh, l'animation, elle est stylé de ouf, mais ça pue. Ça pue. Ouais, ça doit être une attaque signature, parce que... Pokémon avec des darts, il y en a plein, j'ai jamais vu. Barloche, ok. Par contre, pendant les séances d'XP, j'enlèverai peut-être grand bol et mine Draco pour qu'ils soient pas trop au level. Après, si les dresseurs sont 17, l'arène va être 22-23, donc au final, c'est pas déconnant. Bon, de toute façon, on capture le Pokémon au mon couronné, et puis on s'arrête là. Puis on s'arrête là, puis je vais ré-XP les deux Zozio. Bah, dans la zone où il y a des dratax, il y a moyen que ça aille assez vite. Allez, mon couronné, c'est parti. Ouais, tu perds pas de temps, on fait la zone. Euh, de toute façon, je peux pas aller là-haut, faut force. Alors, ah, attention. Pas ouf. Pas ouf, mais ça fait un Poké. Puis c'est un Poké qu'on joue pas souvent. J'ai failli faire Tracoke, le Miss Click de malade. C'est un Poké qu'on joue pas souvent, donc quoi que pas. Après tout, il a une note accroche. Allez, on tente la Pokéball. Ok. Va falloir que je l'affaiblisse un petit peu. Bah, pas Dracoke, certainement pas. Avec les Chou, je pense pas que je le tue quand même. Ah, après, il est type Roche. Je vais faire coup de boule. Niveau combien? Niveau 13? Ouais, coup de boule. Ok. Ok, let's go. Let's go, let's go. C'est les Roche, c'est good. Roi Gada qui monte de niveau. Euh, oh oui, 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 oui. Bah, justement, malédiction, on va le garder parce que je pense que Roi Gada placé, ça peut faire très mal. Euh... Idéalement, c'est les Roche. Je pense qu'il faudrait plus attaque SP au niveau de la nature. Plus attaque... Renvoie les effets réducteurs de stats qu'il reçoit. Ça, par contre, c'est pas dégueulasse. Et il a choc mental, j'ai de pire... En vrai, non, c'est ok. C'est ok. En vrai, la team est plutôt pas mal. En vrai, la team est plutôt pas mal. Euh... On fera tous les trucs à explorer plus tard. De toute façon, d'ici le prochain épisode, j'entraîne ces trois-là. Niveau 19. Oh, niveau 20. Je vais les mettre niveau 20. Ouais, mais j'ai pas envie d'abuser. Mais d'un côté, je galère un peu. Donc, je sais pas. Je verrai aussi de si c'est vraiment long. Je les mettrai niveau 19. Et du coup, prochain épisode... Eh ben, on fera l'arène. Y'a pas de raison, on fera l'arène. Euh... Je fouillerai un peu toutes les maisons, etc. Hors caméra, ça évite de faire ça. En vidéo. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, on va sauvegarder. Et... Non, sauvegarder, c'est là. On va sauvegarder. Je suis en ce moment de regarder cet épisode. N'hésitez pas à commenter, like et partager. On se dit, allez. Salut tout le monde.